Nous voici réunis ce lundi 28 décembre 2020 pour mettre en action une des décisions importantes du colloque du 14 décembre 2020 sur les 30 ans de la Constitution du 11 décembre 1990. A ce colloque, nous avons tous pris l'engagement de la mise sur pied d'un comité de suivi des résolutions et recommandations issues du colloque. Aujourd'hui donc, notre activité est essentiellement consacrée à l'installation de ce comité dont les travaux vont constituer la colonne vertébrale des actions définies par le colloque dans le cadre de la restauration de la démocratie béninoise, de l'état de droit et la proposition d'une alternative crédible au sommet de l'état. Comme décidé par le colloque, le comité de suivi aura pour mission de rédiger le cahier de charge de la mise en œuvre des résolutions et recommandations. Ce cahier de charge doit proposer le calendrier de mise en œuvre des décisions du colloque. Chers membres du comité de suivi, votre installation annonce clairement la volonté du peuple béninois à prendre véritablement son destin en main pour que plus jamais rien ne soit comme ce que nous vivons aujourd'hui. Vous comprenez donc la lourde responsabilité qui est la vôtre. Nous n'avons aucun doute quant à votre détermination à faire changer les choses dans notre pays, le Bénin, car au regard de la suite du travail qui nous incombe, votre rôle sera déterminant. C'est pour cette raison que le groupe national de contact se tiendra à votre disposition et sera à votre écoute pendant la durée des 15 jours de travail ardu que vous êtes appelé à abattre en si peu de temps. Nous voulons croire en votre engagement pour sauver le Bénin et restaurer la démocratie, l'état de droit indispensable à la refondation de notre République basée sur la fraternité, la justice et le travail. Chers membres du comité de suivi, c'est avec ces mots que nous vous envoyons à vos responsabilités. Nous vous souhaitons courage, force et vigueur. Merci pour la confiance. Mais nous voyons cette désiration comme une mission extrêmement importante. Extrêmement importante parce que cette mission se déroule dans un contexte social et politique très délétère. Et les attentes qui sont placées en cette commission sont des réponses à notre mauvaise situation. L'autre mauvaise situation que vous avez décrite comme étant caractérisée par un recul démocratique, le règne de l'arbitraire, de la manipulation et ensuite des hold-up électoraux. Il faudrait qu'à la fin du travail que nous aurons fait, qu'on puisse trouver les voies et moyens pour changer les choses. Donc ce n'est pas un travail ordinaire puisque nous avons quitté le champ des libertés, du respect des droits de l'homme pour aujourd'hui être confiné dans l'autoritarisme, dans la volonté manifeste de confisquer le pouvoir d'Etat. Je crois, pour ma part, que si cela ne dépend que de nous, que le Bénin retrouvera son lustre, son image de pays modèle, de pays pilote par rapport à la démocratie et au respect des droits de l'homme.